Les livres d'avant Bonjour David Mouret, vous êtes professeur d'économie et vous êtes notre bibliothécaire du jour. Donc je vais vous demander, quel livre avez-vous sorti de vos étagères aujourd'hui ? J'ai choisi l'économie de marché de Roger Guenry. Il est paru une première fois en 1996, il a été réédité en 2006 chez Le Pommier. Alors juste pour commencer David, qui est Roger Guenry ? Roger Guenry c'est un économiste très reconnu dans le milieu mais très méconnu du grand public, injustement d'ailleurs. C'est un grand spécialiste de la théorie des marchés mais aussi de l'explication du fonctionnement des marchés réels. C'est-à-dire que c'est un grand théoricien mais qui confronte vraiment ses analyses à la réalité empirique de façon à essayer de comprendre pourquoi les mécanismes de marché peuvent fonctionner et pourquoi ils ne peuvent pas fonctionner. Donc ce n'est pas un idéologue du marché, c'est quelqu'un qui a priori met les mains dans le cambouis et regarde comment ça fonctionne. Voilà, il essaie vraiment de comprendre en partant du modèle de base, la théorie de concurrence pure et parfaite, les conditions qui mèneraient à une concurrence vraiment efficace, pourquoi on s'en éloigne et pourquoi il y a des imperfections de marché, monopole, oligopole, pourquoi il y a des défaillances de marché, pourquoi les mécanismes de marché facilitent ou pas la rencontre entre l'offre et la demande, la rencontre entre les intérêts individuels et collectifs. C'est un livre puissant parce que ça peut être une clé de lecture de plein de problématiques qu'on a dans l'actualité d'aujourd'hui. Voilà, c'est un livre d'abord qui est très dense, en très peu de pages, de 200 pages. Il y a une grande densité dans le texte, donc il faut faire un effort intellectuel pour comprendre. Il y a beaucoup de références théoriques, historiques, empiriques. Mais effectivement, derrière ce livre, c'est pour ça que je l'ai choisi, se cache la plupart des grands débats d'économie et de société. Quel débat d'économie n'a pas en arrière-plan que doit faire l'État, que doit faire le marché ? Et c'est là-dessus que s'interroge Roger Guenry, c'est d'ailleurs un peu le titre de sa leçon inaugurale au Collège de France, puisqu'il était professeur au Collège de France de 2002 à 2015, donc après Malin Vaud, avant Philippe Aguillon. Il est considéré par beaucoup comme étant nobélisable, donc c'est un très grand économiste. Et donc il nous explique, à travers son livre, que derrière tous les grands débats de société qu'on a, pourquoi augmenter ou baisser les impôts, pourquoi augmenter ou baisser les dépenses publiques, il y a ce débat, quelle est la place du marché et de l'État dans l'économie ? Alors quelles sont les grandes conclusions de son livre ? Les grandes conclusions de son livre, c'est qu'il faut trouver, comment dire, un équilibre entre ce que doit faire l'État en tant qu'institution, mais surtout en tant que mécanisme d'organisation de l'économie et de la société, et ce que doivent faire les agents privés via les échanges marchands. Et cet équilibre, il dépend aussi de l'histoire. Pour Roger Guenry, il explique très clairement une phrase à peu près que j'ai retenue, c'est qu'il étudie les phénomènes économiques, mais il n'oublie pas que c'est qu'une partie, les problèmes qu'il étudie ne sont pas strictement économiques, qu'ils s'inscrivent dans ce qu'appelait Marcel Mauss un fait social total. Donc l'approche économique à part est nécessaire, il faut connaître les fondamentaux des mécanismes de l'économie de marché et des mécanismes d'intervention de l'État dans l'économie. Ce qu'il dit en fait, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle pour que ça fonctionne, tout est dans l'ingénierie en fait. Quand on libéralise, quand on donne un rôle à l'État, il faut que ce soit bien pensé, bien conçu, et dans ces cas-là, ça marche. Il n'y a pas de libéralisation qui marchera forcément, ou d'étatisation qui marchera forcément. Il n'y a pas de modèle éternel, du fait des histoires différentes des pays, il y a plusieurs façons de combiner les mécanismes de l'économie de marché, des décisions décentralisées des agents privés et des décisions publiques pour que les intérêts individuels et l'intérêt collectif se rejoignent. – Merci David. Alors l'émission touche bientôt à sa fin, mais on ne va pas vous laisser évidemment sans vous livrer nos derniers coups de cœur. – BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. – Allez Jean-Marc Daniel, quel est votre choix de dernière minute ? – Pour moi la dernière minute, comme on arrive à la saison des bêtisiers, des florilèges, des anthologies… – Ça sent les fêtes. – Ça sent les fêtes, ça sent les fêtes. – On vous proposera une émission de fêtes. – Et donc j'ai choisi un petit livre qui s'appelle « Le tout va bien », c'est une édition qui revient maintenant désormais tous les ans et qui consiste à faire le choix de quelques titres dans la presse francophone, parce qu'il y a aussi des titres qui viennent de la presse belge et de la presse suisse, qui sont des titres un peu bizarres, un peu marquants. Par exemple, j'en ai choisi un au hasard, mais il est assez révélateur de l'ensemble de livres, c'est « Le sosie de Staline roux, le sosie de Lénine de coup ». Et alors c'est l'ensemble, le livre… – C'est un fait d'hiver réel. – Oui, c'est un fait d'hiver réel, tout ça c'est des titres issus de journaux, ça se lit assez vite, c'est plaisant, agréable, et encore une fois ça a vocation à en venir tous les ans désormais. – Vincent Grimaud, quel est votre choix ? – J'ai choisi aussi un livre plaisant, même s'il paraît plus lourd, c'est un… Fabien Truon, c'est un jeune sociologue, qui était prof au lycée en Seine-Saint-Denis, et qui a suivi ses élèves, ses anciens élèves, une fois qu'ils ont eu leur bac, et voilà, il a observé leur parcours, cette fois-ci en tant que sociologue, parce qu'entre-temps il est devenu sociologue, et donc il raconte, eh bien, comment on devient, on passe de seulement jeune des banlieues à jeune de l'enseignement supérieur, à la fois dans les écoles privées, à la fois à l'université, et à la fois dans les grandes écoles et à Sciences Po. Et il raconte, avec ce double regard, à la fois donc d'anciens profs, à la fois de confidents, et à la fois de sociologues, eh bien, ce jeu, cette bascule, comme il dit, entre les deux identités de ces jeunes-là. – Et on en sort optimiste de ce livre, ou pas ? – Eh bien, plutôt optimiste, il dit qu'il faut vraiment, c'est une analyse assez fine, et en fait, quand on va au-delà des clichés, eh bien, il y a des jeunes qui s'en sortent formidablement bien, d'autres qui s'en sortent moins, mais c'est un peu à l'image de la jeunesse en général, et le fait social de la banlieue a tendance à s'atténuer, en fait. Il n'est pas décisif. – C'est un très bon choix, Vincent, pour cette semaine, au cours de laquelle on a beaucoup parlé de la banlieue. David Moret, vous avez aussi une cartouche à tirer, allez-y. – Alors, j'ai choisi le dernier livre récent, publié chez Debeug, de Paul Degrove, l'économiste belge le plus connu, « Les limites du marché ». – Et il y en a des plus drôles, aussi, c'est Jean-Marc. – C'est vrai, il a une certaine forme d'humour, oui, c'est vrai. – Ça, je ne sais pas, en tout cas… – Mais c'est quelqu'un de sérieux, il ne faut pas le calé. – Voilà, c'est quelqu'un de très sérieux. – C'est un livre très sérieux, mais écrit, alors, ça s'appelle « Les limites du marché, l'oscillation entre l'État et le capitalisme », écrit, vraiment très agréable, alors, Paul Degrove part d'une idée simple, pourquoi les marchés sont défaillants et l'État intervient dans l'économie, puis pourquoi l'État est défaillant et pourquoi on remet, comment dire, moins de règles, plus de liberté sur les marchés. Mais il essaie de l'expliquer, et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, le débat n'est pas entre plus d'État, moins d'État, plus de marché, moins de marché, on revient à cette idée d'équilibre entre qui fait quoi dans l'économie. Alors, bien sûr, Paul Degrove va plus loin que ça, il essaie de l'expliquer en distinguant sur les bases de travaux d'un collègue les comportements plus ou moins rationnels et irrationnels qui guident les comportements, nos comportements économiques, voilà. Et c'est ce qui peut expliquer ces mouvements de crise, de comportements par rapport à l'environnement, qui font que parfois on veut moins d'État et parfois on en veut plus. Et c'est un très beau livre, très bien écrit. – Eh bien, formidable, merci pour ce choix. – Allez, moi je termine avec le John Law que notre ami Bertrand Martineau propose. Bertrand Martineau, vous le connaissez bien, c'est un spécialiste du marché du travail qui est déjà venu ici parler de marché du travail. Il s'est passionné pour John Law, le magicien de la dette. Et c'est ses livres qu'on aime bien parce que, voilà, il nous raconte une histoire passée mais qui a tellement de résonance parce que John Law a inventé un peu la finance moderne, mais aussi les excès de la finance moderne avec l'équivalent du système des subprimes. Tout le monde y a cru, tout s'est effondré comme un château de cartes. C'est une leçon à méditer aujourd'hui aussi. C'est la fin de cette émission. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Et d'ici là, bien évidemment, bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada